Acte des Apôtres chapitre 10 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la Corte, appelé Italie. Il était religieux et, craignant Dieu, lui et toute sa famille, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Il vit clairement dans une vision, environ la neuvième heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ! » Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, il dit « Qui a-t-il, Seigneur ? » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Envoie donc présentement des gens à Joppe et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, coroyeur, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Quand l'ange qui parlait à Corneille se fut retiré, celui-ci appela deux de ses domestiques et un soldat pieux de ceux qui se tenaient près de lui. Et, leur ayant tout raconté, il les envoya à Joppe. Le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison, à la sixième heure environ, pour prier. Et ayant faim, il voulut prendre son repas. Et comme on le lui apprêtait, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui, semblable à une grande nappe retenue par les quatre coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » La voix lui dit encore pour la seconde fois « Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. » Et cela arriva par trois fois, après quoi le vase fut retiré dans le ciel. Or, comme Pierre hésitait en lui-même, sur le sens de la vision qu'il avait eue, les hommes, envoyés de la part de Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, arrivèrent à la porte. Et, ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, était logé là. Et comme Pierre pensait la vision, l'esprit lui dit « Voilà trois hommes qui te demandent. Allons, lève-toi, descends, et t'en vas avec eux sans faire aucune difficulté, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre étant donc descendu vers ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, leur dit « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quel sujet êtes-vous venus ? » Ils dirent « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et à qui toute la nation des Juifs rend témoignage, a été avertie par un saint ange de te faire venir dans sa maison pour entendre ce que tu lui diras. » Les ayant donc fait entrer les logeurs dans sa maison.